Investir à Lille, c'est peut-être la bonne idée en ce début d'année. Manuel, qu'est-ce que tu en penses ? Suivez-nous dans cette visite à Lille. On est aujourd'hui à Paris 11e. On va vous emmener à seulement 2 heures de Paris en voiture et 1 heure en train dans la magnifique ville de Lille. Une ville à la fois étudiante et très recherchée pour sa qualité de vie. Michael, il me semble que tu connais un petit peu la ville. Je connais un petit peu la ville pour avoir étudié à l'EDEC Business School un petit peu avant, qui est un magnifique campus entre Croix et Roubaix. C'était à l'époque rue du Port, ça ne me rajeunit pas. Et on vous emmène aujourd'hui pour une journée exceptionnelle puisque l'investissement locatif qu'on a confondé avec Manuel s'est installé à Lille il y a maintenant un petit peu plus de 6 mois. C'est un véritable boom parce que c'est salué par l'ensemble de nos clients investisseurs. On a une magnifique équipe, on va prendre possession de locaux. Ça va être vraiment une journée intense où on va pouvoir vous faire découvrir la ville de l'intérieur. Suivez-nous dans cette visite de Lille. C'est parti ! Bienvenue à Lille sous le soleil. On va en même temps tuer les préjugés. 153 bis boulevard de la liberté. C'est un grand jour pour l'investissement locatif, Manuel. On est super heureux d'avoir pris possession de nos bureaux lillois Place de la République. On est très très bien situés. On est, comme tu l'as dit Mickaël, sous le soleil de Lille. Et on est impatients de vous accueillir, vous, les clients investissement locatif qui réalisaient déjà des projets à Lille avec l'équipe dans nos locaux. Oui, on a lancé l'activité lilloise il y a quelques mois. C'est un véritable boom. On en profite avec Manuel pour vous remercier sincèrement de votre confiance, votre confiance sur le territoire français de manière générale, mais plus particulièrement à Lille parce que vous avez été nombreux et nombreuses, à vouloir vous faire accompagner pour qu'on vous trouve l'opération la plus rentable, les pépites lilloises. Et c'est pour ça qu'on s'est installé dans cette ville, puisqu'il y a effectivement de gros atouts. On vous en parlera un petit peu plus tard avec Manuel. Et l'idée, c'était de pouvoir à la fois accueillir beaucoup mieux nos clients sur un emplacement numéro un, un emplacement de choix, et à la fois pouvoir bien installer notre équipe, puisque ça a toujours été la mentalité qu'on a eue avec Manuel. Comme on aime le dire, on veut mettre les gens bien, on veut que nos salariés se sentent bien dans cette activité. Et se sentir bien, c'est déjà avoir un bel emplacement pour eux et pour vous. L'accès est très simple, que vous veniez en voiture ou en transport en commun, c'était un critère principal pour nous. Il y en avait deux, en fait, de critères. Il y avait l'accès facile et il y avait également la visibilité. On va vous emmener tout de suite visiter cette magnifique boutique dont on vient de prendre possession. Il va falloir avoir un petit peu d'imagination, puisque les meubles arrivent en début de semaine et que c'est seulement ensuite qu'on aura l'enseigne investissement locatif, qu'on affichera fièrement nos couleurs sur le boulevard de la Liberté à Lille. Suivez-nous pour la visite. C'est tout de suite, c'est juste ici. En termes de visibilité, Mickaël, est-ce que tu peux nous dire sur la visibilité rue, ce qu'on va retrouver dans ce local ? Alors, en termes d'immobilier, on est entre 60 et 70 mètres carrés pour que vous ayez un ordre d'idée. Et on est sur ce qu'on appelle en immobilier un rez-de-chaussée surélevé. C'est-à-dire que c'est important pour nous d'avoir une boutique sur rue. On a toujours voulu avoir des locaux commerciaux plutôt qu'en étage et des bureaux. C'est un choix. On aurait très bien pu être en bureau, ce n'était pas pour autant gênant. Mais on souhaitait en même temps avoir de la visibilité pour faire d'une pierre deux coups. Là, c'est intéressant parce que du coup, on prend de la hauteur par rapport au passant puisqu'on va rentrer dans ce local. On est environ à 1 mètre de hauteur. Donc, rez-de-chaussée surélevé, c'est bien parce qu'on domine un petit peu. Pour la luminosité, c'est mieux. Pour l'accueil clientèle, c'est mieux. Pour plein de raisons, des raisons aussi d'humidité, etc. C'est beaucoup mieux d'être en hauteur plutôt que vraiment directement sur le sol. C'est le cas de figure qu'on a aussi dans une de nos boutiques parisiennes. Donc, c'est plutôt agréable parce qu'il y a vraiment un décroché par rapport à la rue. Très bonne visibilité parce qu'on est sur un grand boulevard, boulevard de la liberté. Du coup, beaucoup de passages, beaucoup de passages de voitures et beaucoup de passages, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, de passant. Il est environ midi quand on tourne cette vidéo. Donc, il y a pas mal d'étudiants que vous voyez derrière qui doivent être à la pause déjeuner. Manuel, tu peux peut-être nous présenter en comprenant les caractéristiques d'un petit peu de luminosité. Et puis, on va rentrer dans ce local. Je vais juste avant vous raconter une petite anecdote là où on se tient et je vais essayer de vous faire apparaître à l'écran la photo. Il se trouve qu'un très grand homme a été photographié devant ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est historique sous le Porsche, devant le Porsche. Pour être plus précis, le général de Gaulle a été pris en photo. On va vous la faire apparaître à l'écran pour que vous puissiez voir. Alors, sur les caractéristiques, on voit qu'on a ici toute la façade qui est directement sur la rue, le boulevard, donc la rue principale. Et on a également un retour de l'autre côté. On est sur une boutique d'angle. Je vous invite à nous suivre. On va vous faire la visite tout de suite. Voilà, bienvenue à l'intérieur du local. Investissement locatif, ça résonne un petit peu puisque préalablement, c'était une galerie d'art et qu'on n'a pas encore amené notre mobilier. Comme vous le savez, maintenant, on a une identité de marque et on meuble tous nos locaux avec le même univers. Et on aura l'occasion de vous montrer d'ailleurs très bientôt une autre de nos boutiques parisiennes, Rue Seden, qui accueille nos archis, où on va également mettre le même univers. En termes d'identité de marque, Michael, pourquoi est-ce que tu as voulu, puisque c'était toi qui nous a fait cette demande, de dire je voudrais qu'on ait cette identité avec des meubles très haut de gamme ? Oui, moi, je voulais en même temps, déjà, se créer une identité parce qu'on ne l'avait pas au début. Donc, un jour, on a décidé effectivement de se créer une identité. Deuxièmement, je voulais qu'on ait du mobilier à la fois moderne, mais également intemporel. Le risque toujours, quand on veut créer un style de décoration, c'est que ça plaise à l'instant T, mais que dans 5, 10 ans, et nous, on s'est toujours installé là pour être dans la durée, ça ne plaise plus ou que ce soit démodé. À la fois en termes de qualité, en termes d'usure, mais à la fois en termes de ressenti par rapport au mode actuel. Donc, on est sur un mobilier qui est en acier, qui est noir. Moi, ce que j'aime, c'est le contraste. Le but, c'est aussi que ce soit agréable pour les clients et pour nous, et que ce ne soit pas trop tranché en termes de style de décoration. Et ce qu'on a déployé dans toutes nos boutiques, à l'exception de celle-ci où on est sur un parquet chaîne massif, mais en lame. Les autres sont en pointe de Hongrie. Mais j'aime ce contraste entre le clair du sol, un parquet chaîne clair, mur blanc, et on va avoir du mobilier qui est noir. Donc, c'est aussi parce que c'est intemporel, c'est classe, et ça met en valeur en plus ce magnifique mobilier par le contraste clair et plutôt beaucoup plus sombre, bien sûr, du noir pour le mobilier. C'est du noir brillant. On vous invite à venir dans nos locaux Investissement Locatif, bien sûr, pour parler de votre projet et pour découvrir aussi les univers qu'on crée. Voilà, donc sur ce local, comment ça se passe ? On a un open space, une grande surface principale que vous voyez ici, qui est très bien éclairée. On a une hauteur sous plafond d'environ 3,50 m. Donc, c'est considérable et ça permet d'apporter énormément de lumière et une sensation d'espace qui est très agréable. Voilà, c'est ici qu'on installera donc une console d'accueil pour que les clients qui souhaitent venir puissent rencontrer notre conseiller, puisqu'on veut que vous ayez un conseiller Investissement Locatif à Lille pour vous parler et vous guider en live pour ceux qui veulent un rendez-vous physique sur votre projet d'investissement et également ici qu'on mettra le reste de l'équipe en sachant que dans cette partie-là, on a une salle de réunion où on aura une table probablement ovale avec bien entendu des fauteuils autour, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une jolie décoration dans la pièce de manière à recevoir nos clients, parler de vos projets et permettre à l'équipe également qui doit faire des réunions régulièrement sur des projets de clients de faire les réunions dans des bonnes conditions. Je suis tombé amoureux de ce local sur un facteur, c'est vraiment cette luminosité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ici, mais on est sur un pan vitré avec trois grandes fenêtres, toute l'entrée ici qui est complètement vitrée et on a encore deux pans de fenêtres de l'autre côté. J'ai toujours aussi aimé s'idée qu'il y a une petite entrée, c'est vraiment très agréable parce que c'est très cosy, vous avez quelques marches, vous avez un espace vraiment d'accueil qui est à l'extérieur et là vous pénétrez dans l'univers de la boutique. Donc c'est très personnalisé, c'est très chaud comme ambiance et en plus on voit, ce n'est pas décor aujourd'hui, mais par exemple l'installation électrique ou des lumières comme c'était précédemment une galerie d'art et dressée comme une galerie d'art. Donc c'est splendide parce qu'on a vraiment un jeu de lumière important. Donc on va pouvoir aussi, et c'est cette chance dans ce local, jouer avec le style des lumières et jouer avec le style des lumières naturelles qu'on retrouve ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un local, une ancienne maison qui est très ancienne et je vais vous montrer juste derrière l'envers du décor puisqu'on aime bien toujours vous montrer ce qui se passe également derrière. Juste ici sous le port, je passais les chevaux pour aller dans les écuries derrière. Tout a été bien entendu transformé, tout a été rénové, l'immeuble était en très mauvais état, il a été restructuré il y a une dizaine d'années et donc on a vraiment l'historique complet de l'immeuble avec, voilà, il faut s'imaginer les chevaux qui passaient ici et l'entrée, l'ancienne entrée de cette maison qui était une maison bien entendu de maître et on re-rentre dans le local par ici. On voit aussi que la propriétaire a voulu conserver cette rosace puisqu'elle l'a décalée. C'est bien entendu, elle n'était pas positionnée ici, elle a pu la récupérer lors de la rénovation, elle a réimplantée dans le parquet de manière à conserver un côté historique et c'est aussi ce qui a déclenché chez nous le coup de cœur puisqu'on adore avoir de l'immobilier chargé d'histoire. On le disait tout à l'heure, il faut s'imaginer que le général de Gaulle, donc un grand monsieur, s'est fait prendre en photo juste devant la boutique, ça complète le côté historique de cette boutique et aujourd'hui on veut participer aussi à notre échelle à l'histoire lilloise grâce à vous, grâce aux investisseurs qui vont permettre de rénover un grand nombre de locaux, d'immeubles, de lieux en fait à Lille et créer et participer à de nouvelles histoires de vie avec tous les gens qui vont habiter dans ces immeubles. Donc encore une fois, merci pour votre confiance, cher client investissement locatif, cher investisseur. Et maintenant, je vous invite à nous suivre dans le reste de la journée puisqu'on va se promener un petit peu à Lille, parler des quartiers de l'investissement à Lille et bien entendu, visiter des projets de clients, des projets en cours avec notre équipe lilloise. À tout de suite.